Peut-être qu'on raconte que si on n'imagine pas, si on ne peut pas rêver, c'est-à-dire si on ne peut pas imaginer, si on n'a pas accès à l'imagination, on est condamné à mourir. On croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la varouse de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop ! Tiens, l'enseigne de la boucherie chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rites de malice au point des yeux. Elle est au centre et pourtant, elle est en dehors. Elle est peut-être tellement différente des autres. Je n'aime pas le réalisme au cinéma, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir à la télévision, ça ne m'intéresse pas. Donc j'essaie de décaler et de poétiser les choses. Je n'aime pas les poésies, je n'aime pas, mignonne, allons voir si la rose... Non, ce n'est pas ça. Mais j'aime beaucoup Prévert, par contre. Ça sent. Et on a essayé de donner un ton un peu décalé, poétique. On s'est posé la question de la reproduction du film d'époque, parce qu'on est tellement habitué à voir les images, soit en noir et blanc, soit en sépia, que si vous les faites en couleurs ordinaires, ça paraît très bizarre, c'est étrange. Ça fait un peu de téléfilm. Donc on s'est employé à retrouver un ton un peu chaud, un peu tabac. Mais grâce au numérique, aujourd'hui, on a quand même réussi à mettre à l'intérieur des taches de couleurs, ce qui n'aurait pas pu être possible il y a quelques années avec les techniques traditionnelles. Carro et moi, on est des maniaco-dépressifs. C'est-à-dire que si dans l'image, il y a un détail qui nous échappe et qui ne nous plaît pas, ça nous rend malheureux et physiquement vraiment pas bien. C'était quand même assez amusant d'arriver à transformer le Paris existant, c'est-à-dire de s'en servir comme dans un grand studio, comme si c'était un décor gigantesque qu'on m'avait assemblé pour moi, et d'en faire un truc personnel. C'est presque un monde idéal. C'est un monde idéal. C'est le Paris qu'on a tous en tête. Je pense que ça devrait beaucoup plaire aux touristes, japonais, américains, qui vont venir en masse, en avion, en charter, pour voir ce Paris qui n'existe pas et qui vont être totalement frustrés en découvrant l'horreur du Paris quotidien. Un con de fées. Je sens déjà mes larmes perlées. Privé du contact des autres enfants, balotté entre la fébrilité de sa mère et la distance glaciale de son père, Amélie n'a de refuge que dans le monde qu'elle invente. Amélie n'a de refuge que dans le monde qu'elle invente. J'avais envie de faire un film avec toutes les anecdotes heureuses que j'ai pu collectionner pendant ma vie.